Bonjour, la course à pied pour renaître, l'écriture pour déverser son flot d'émotions. Jean-François Lajeunesse a vécu l'enfer de l'alcoolisme pendant 20 ans. Sur son visage, dit-il, on pouvait lire la carte des vins. Aujourd'hui, c'est Nantais de 54 ans, revit. Et notamment grâce à la course à pied, grâce également à un livre qui raconte son histoire, Jean-François Lajeunesse, rencontré par l'équipe de Pulseo à Ancenis lors d'une séance de dédicaces. J'ai pris conscience que j'étais un alcoolique, j'ai arrêté tout en 15 jours de temps. Et je sentais bien que ma vie se gâchait. Je perdais peu à peu mes enfants, par exemple. Ils grandissaient, je ne les voyais pas grandir. Je perdais pied avec la réalité. Et un jour, mon fils est revenu, et tout de suite. Il y a une phrase qui m'a marqué, qui a été le déclencheur de tout. Il m'a expliqué qu'il avait fait un footing à la Gournerie, ça se trouve à Saint-Herblain, avec son oncle. Et ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, en me disant que ce n'était pas possible. Moi qui avais connu Boc Verger, qui joue, qui avais fait la course à pied, en étant un bon athlète régional, en étant jeune, de ne pas pouvoir, même pas capable d'accompagner son fils. Tout de suite, je me suis dit, bon, où joue ? On quitte cette terre, où on remet les choses droites ? Comme j'avais véritablement encore l'envie de rester, et que j'ai la sensation de pouvoir être utile, j'ai dit, il faut remettre les choses droites. Donc j'ai pris la course à pied, comme remède, lentement c'est revenu. Donc au fur et à mesure que je me reconstruisais, j'ai écrit, jour après jour, comment les événements se passaient, ce que je ressentais. C'est-à-dire que par exemple, quand je lisais le journal, comme j'avais été président de l'Amicale Laïque, s'il y avait un événement sur Sainte-Luce de l'Amicale Laïque, je revenais dans ma tête, je retrouvais des racines. Donc j'écoutais des chansons qui me rappelaient 20 ans en arrière. Ce qui fait qu'en me reconstruisant, des petites choses, toutes simples, me donnaient en même temps des racines. Chaque fois que je faisais une démarche, qui était positive, qui m'encouragait, je le notais. Ce qui fait que quand j'avais des moments de doute, je voyais toujours le chemin qui était parcouru. Et ça, c'est le conseil que m'avait donné ce médiateur. Il m'avait dit, en commençant, écrivez tous les jours ce que vous faites. Comme ça, le jour où vous ne saurez plus où vous allez, vous saurez toujours d'où vous viendrez. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Se défouler pour renaître, qui a pour vocation de faire des plans d'entraînement à des gens qui veulent arrêter, par exemple, de fumer, qui veulent arrêter de boire, qui veulent reprendre leur vie. Et je commence maintenant à animer des séminaires dans des entreprises. J'aime les gens, mais sincèrement, je les aime. J'adore discuter, j'adore parler. Ce qui fait qu'à l'époque, je traînais dans les buvettes longtemps parce que j'étais à l'aise. Et ce qui fait qu'au milieu des gens, je suis à l'aise. J'aime bien les gens, je suis natif du Nord, peut-être qu'on aime ça. Et c'est naturel, tout simplement naturel. Perle d'or sur champ de vie, c'est le titre du livre de Jean-François Lajeunesse aux éditions Amalté.